Jeanne et la paix L'intitulé de cette intervention ne va pas de soi, car Jeanne est une figure que les diplomates voués à la recherche de la paix n'ont guère l'habitude d'invoquer. Il préfère s'inscrire dans la filiation d'une autre personnalité, qui mériterait d'ailleurs, cher Éric, de se voir consacrer une prochaine nuit de l'histoire dans cet amphithéâtre qui porte son nom, vous l'avez deviné, il s'agit du cardinal de Richelieu. Richelieu, Richelieu dont le nom est associé au traité de paix de Westphalie, traité de paix de Westphalie qui permet à l'Europe de sortir du cauchemar de la guerre de 30 ans au prix de l'adoption du principe de souveraineté religieuse de chaque État sur son territoire. Jeanne d'Arc, de son côté, est-elle à l'origine de quelques grands traités de paix ? Non, directement, non. Faut-il pour autant opposer Jeanne et Richelieu à propos de la question de la paix ? Non, non, ce serait un exercice factice car, au-delà de la béance provoquée par la réforme protestante qui sépare leurs deux univers et explique la rupture de Westphalie, ils font face à la même déréliction, ils partagent le même sentiment d'élection et la même volonté politique. Ils sont animés, par le même acharnement, à combattre les déconstructeurs du royaume de France. Un royaume qu'ils trouvent l'un et l'autre en lambeaux, dans un État de grande pitié, à l'issue de deux guerres civiles mêlées d'ingérences étrangères, ayant opposé Armagnac et Bourguignon d'une part, Papiste et Huguenot de l'autre. Pour l'un comme pour l'autre, il n'est de bonne paix envisageable qu'une fois que le royaume aura refait ses forces et retrouvé son unité. Il n'est de bonne diplomatie qu'une fois qu'aura été corrigé le rapport de force asymétrique entre le royaume de France et ses adversaires. Ainsi donc, des politiques chez Jeanne et Richelieu dont les objectifs se ressemblent, mais dont l'inspiration paraît différée. Certes, Richelieu n'a jamais fait état de voie, lui inspirant une stratégie, mais il s'est toujours considéré, ainsi qu'en témoigne le testament politique, comme l'instrument par lequel Dieu choisit de rétablir le royaume de France, de le rendre plus puissant et plus glorieux. Il conçoit l'histoire du règne de Louis XIII et de son action auprès de lui comme le triomphe de la raison fondant l'État sous le regard omniprésent de Dieu. Il ne s'agit plus alors de bouter l'anglais hors de France, mais d'écarter les deux branches de la tenaille espagnole. « Il semble, il semble que la providence de Dieu, écrit Richelieu, qui veut tenir les choses en balance, qui veut tenir les choses en balance, a voulu que la situation de la France séparât les États d'Espagne pour les affaiblir en les divisant. » Il faut d'autant moins opposer Jeanne et Richelieu que, si l'on retient l'hypothèse formulée par Olivier Bouzy, le directeur scientifique du Centre Jeanne d'Arc d'Orléans, Richelieu pourrait avoir été à l'origine d'une première tentative de canonisation de Jeanne d'Arc. Celle-ci aurait été soutenue par la publication d'une grande œuvre épique intitulée « La pucelle », dont Richelieu avait confié l'écriture à celui qui était alors considéré comme le prince des poètes, Jean Chaplin. Mais ce très proche de Richelieu, qui fut l'un des principaux artisans de la création de l'Académie française, hanté par l'ambition démiurgique de rivaliser avec Homère, mit un temps infini à élaborer cette œuvre et se révéla incapable de mener à bien la tâche que lui avait confiée le cardinal avant la disparition de ce dernier en 1642. Ce n'est qu'au bout de 25 ans, en 1656, qu'il en publia la première moitié, il était trop tard. Le goût de l'épopée était passé au sein de la société lettrée, la pucelle fut très mal accueillie et le projet de Richelieu compromis pour longtemps. Quelle est donc pour Jeanne la conception de la paix qui est la sienne ? Pour l'appréhender, nous devons nous tourner vers les différentes lettres qu'elle destine aux adversaires de Charles VII, Anglais et Bourguignon, et qu'elle dicte. La principale est sa lettre aux Anglais, dictée par Jeanne depuis Poitiers, au cours de la semaine sainte 1429, au moment où va se jouer la question cruciale du contrôle d'Orléans. Cette lettre a été diversement interprétée. Est-elle une véritable offre de paix ou bien une simple sommation, voire une criminelle provocation, version que ces juges retiendront contre elle ? Première question à examiner. À qui exactement cette lettre est-elle adressée ? L'apostrophe est déjà en soi révélatrice de la substance du message. Elle traduit une intention diplomatique très claire, la non-reconnaissance de la légitimité du traité de Troie. La lettre est adressée au roi d'Angleterre, dont elle ne conteste pas la légitimité pour ce qui est du trône d'Angleterre, mais elle n'est pas adressée au roi de France et d'Angleterre, titre attribué au jeune roi Henri VI en vertu du traité de Troie. Henri VI a à peine plus de sept ans. La lettre est donc également adressée à Jean de Lancastre, duc de Bedford, oncle du jeune roi, proclamé régent de France pour la durée de sa minorité. Et là, là, Jeanne emploie à son adresse une formule exactement symétrique de celle qui est employée dans le traité de Troie pour délégitimer Charles VII en le désignant comme le soi-disant dauphin. Jeanne s'adresse à vous, duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France. Et les lieutenants de Bedford sont qualifiés de la même manière, vous qui vous dites lieutenants du dit duc de Bedford. Seconde question, à quel titre Jeanne s'adresse-t-elle avec tant d'autorité au plus haut personnage du royaume d'Angleterre ? Elle n'exerce aucune fonction dans le royaume. Elle n'a reçu aucun mandat l'habilitant à négocier pour le comte de Charles VII. La lettre s'inscrit dans un tout autre registre. Elle s'ouvre par une invocation à Jésus et Marie et précise aussitôt que le mandat qu'elle a reçu n'émane pas d'autorité politique, mais du roi du ciel qu'il a choisi comme intermédiaire en vue de la restitution du royaume de France à son titulaire légitime. Le message, c'est que l'un, le roi Charles, tient de Dieu sa royauté sur la France, l'autre, le roi Henri, de l'intrigue. Mais Jeanne ne se présente pas comme ayant pris parti en faveur de la cause de Charles et s'en faisant son champion. Non, elle se fait le champion de la cause et du droit de Dieu qui l'appelle à intervenir en qualité d'intermédiaire entre le roi du ciel et le roi de France. Troisième question. Quelle est la substance du message adressé aux Anglais ? C'est bien une offre de négociation en bonne et due forme dont elle définit les termes avec une précision de diplomate chevronné. Ou bien les Anglais choisissent la voie de la guerre, mais alors ils seront boutés par la force hors de toute la France, ou bien ils choisissent la voie de la paix, mais celle-ci ne pourra être conclue qu'à trois conditions qui, formulées en termes diplomatiques, sont les suivantes. Première condition, l'évacuation de la totalité du territoire français occupé. Deuxième condition, la fixation de réparation pour les lourds dommages infligés aux territoires envahis pendant cette longue occupation. Troisième condition, la restitution du sang royal, c'est-à-dire la libération de Charles d'Orléans, petit-fils de Charles V et futur père de Louis XII, retenu prisonnier à Londres depuis la défaite française d'Azincourt en 1415. « Si la paix peut être conclue sur cette base, s'ils veulent faire paix en la cité d'Orléans, Jeanne ouvre aux Anglais des perspectives heureuses, vous pourrez venir en ma compagnie où les Français feront le plus beau fait que Honk, Honk jamais, le plus beau fait que Honk fut pour la chrétienté. » La portée de la lettre de Jeanne est considérable. Elle réduit à néant la construction juridique de la double monarchie telle que l'a mis en forme le traité de Troyes et elle tourne la page de presque quatre siècles d'histoire pendant lesquelles le roi d'Angleterre est possessionné sur le continent et s'y trouve de manière permanente en compétition avec le roi de France. Ce que Saint-Louis avait renoncé à obtenir, ce que Charles V n'avait pu finalement accomplir, voici que la paysanne de Don Rémy l'impose. Paradoxe suprême aux yeux des sceptiques quant à sa mission, elle l'impose à partir d'une France diminuée et à l'heure où elle est menacée dans ses fondements même. Le traité de Troyes, écrivra Léon Blois, avait été ou paru être le coup sans rémission. Le coup sans rémission. Cette situation de déréliction, André Malraux la décrit avec justesse et éloquence en 1961 dans ses deux discours d'Orléans et de Rouen. Un monde, un monde où Isabeau de Bavière avait signé à Troyes la mort de la France, un monde où le dauphin doutait d'être dauphin, la France d'être la France, l'armée d'être une armée. Cette lettre de Jeanne aux Anglais sera invoquée comme une pièce à charge par ses juges lors du procès de Rouen. Cochon demandera qu'il en soit donné lecture et il l'interprétera faussement comme un refus arrogant et absolu de toute négociation. Elle fournira la base d'un des chefs d'accusation retenu contre elle, affirmant que Jeanne avait essayé à tout prix de dissuader le dauphin et ses conseillers d'accepter tout traité de paix avec leurs ennemis, je la cite, citant, je cite ce chef d'accusation, les incitant toujours au meurtre et à l'effusion de sang humain, affirmant qu'on ne pourrait avoir la paix qu'au bout de la lance et de l'épée. En réalité, c'est le refus anglais de toute négociation qui va entraîner la libération d'Orléans par les armes, qui sera le signe attestant l'origine divine de la mission de Jeanne, puis la victoire française de Pathé qui efface les échecs d'Azincourt et de Verneuil. Mais la célébration de la victoire militaire n'intéresse pas Jeanne. Pour elle, la priorité des priorités, l'acte décisif qui doit maintenant être accompli dans la foulée de la victoire militaire accordée, c'est le Sacre de Reims qui va transmuer le dauphin en unique roi légitime de France. Le Sacre de Reims, écrit Bainville, avait été la grande idée de Jeanne. C'est elle, l'inspiratrice de la chevauchée audacieuse de l'armée de Charles VII vers la cité du Sacre à partir de Gien. Audacieuse parce qu'il s'agit de traverser un territoire contrôlé par l'ennemi, ce qui suscite de fortes oppositions parmi les conseillers royaux. Ceux-ci militent plutôt en faveur d'une reprise des pourparlers politiques avec la Bourgogne, mais Jeanne récuse une telle initiative. Il ne faut pas faire de la diplomatie à contre-temps. L'heure n'est pas à la négociation et elle réussit à imposer au conseil de guerre de Châteauneuf la poursuite immédiate du trajet vers Reims. L'itinéraire, on en a parlé et jalonné par plusieurs villes importantes sous domination bourguignonne, Auxerre, Auxerre qui se rend après quelques jours de négociations. Puis on arrive aux portes de Troyes, importante cité fortifiée aux mains de la puissance anglo-bourguignonne. Jeanne adresse une lettre au seigneur bourgeois de la cité de Troyes. Comme la lettre aux Anglais, elle est expressément inspirée par un désir de paix. Une paix dont elle rappelle chaque fois qu'elle repose sur la nécessité de faire droit aux demandes du roi du ciel. Je vous promets et certifie sur vos vies que nous entrerons à l'aide de Dieu en toutes les villes qui doivent être du Saint-Royome et nous y ferons bonne paix ferme. L'éloquence de Jeanne n'est pas immédiatement efficace. Les portes de la ville restent closes. Certains conseillers proposent de contourner purement et simplement Troyes. Jeanne s'y oppose et propose au roi qu'il accepte de préparer l'assaut. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, des intelligences dans la ville et finalement, devant ces préparatifs d'assaut, les Troyens ouvrent rapidement les portes. Le ralliement de Troyes. Le ralliement de Troyes, la ville où fut signée dans la cathédrale, le traité scélérat qui délégitima le dauphin Charles et substitua la double monarchie à la couronne de France, ce ralliement est évidemment porteur d'une charge symbolique forte et cette capitulation est claire, anticipe celle de Chalon avec le concours de Lorrain puis de Reims. Pourquoi chez Jeanne cet empressement à voir Charles être sacré ? C'est que si pour les juristes c'est l'hérédité qui fait le roi, pour le peuple et Jeanne est à l'unisson du peuple, pour le peuple et pour les clercs, il n'y a de roi légitime qu'après l'onction reçue à Reims des mains du successeur de Saint-Rémy. Charles VII, bien que ce titre lui ait été décerné par le conseil du roi à Bourges dès la mort de son père, Charles VII Jeanne l'appellera imperturbablement et uniquement gentil dauphin jusqu'au jour de son sacre, jusqu'au dimanche 17 juillet 1429. Quand la pucelle vit que le roi était sacré et couronné, nous rapporte l'auteur du journal du siège d'Orléans, elle s'agenouilla devant lui et lui dit en pleurant à chaudes larmes gentil roi. Or, or est exécuté, or au sens de maintenant, or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que levasse le siège d'Orléans et que vous amenace en cette cité de Reims recevoir votre Saint-Sacre en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de France doit appartenir. Certains ont vu dans ses propos un aveu de Jeanne elle-même selon lequel le cœur de sa mission serait achevé, aurait en tout cas atteint son apogée et peut-être sa finalité. une fois accomplie les deux actions décisives qui avaient radicalement retourné la situation. Le verrou d'Orléans avait tenu. Cette place était pour les Anglais on vous l'a dit le point de passage clé sur la Loire. Sa maîtrise conditionnait la mise en œuvre des offensives planifiées en direction du centre et du sud du royaume de Bourges. L'abandon d'Orléans compromettait la stratégie visant à éroder la base territoriale du royaume du soi-disant Dauphin à effacer progressivement le royaume de Bourges. Si Orléans était tombé comment aurait pu tenir Bourges et Poitiers ? Le verrou d'Orléans avait tenu et le sacre de Reims s'était accompli. Il allait réduire à l'état de fiction l'instauration de la double monarchie. Le sacre de Charles VII va en effet donner au roi un prestige populaire qui viendra se greffer sur cet esprit de résistance à l'occupation anglaise. Il va permettre d'enclencher un processus de reconquête qui débouchera sur la fin de la guerre de Cent Ans. La séquence à l'origine de l'incroyable basculement qui va dénouer l'interminable querelle a été foudroyante. 8 mai les Anglais se retirent d'Orléans 18 juin victoire de Patay 10 juillet entrée dans Troyes 17 juillet sacre du croix à Reims l'essentiel est acquis en moins de 10 semaines. Quel contraste entre la longue et laborieuse reconquête que Charles VII mettra près de 25 ans à réaliser et les actions brèves et incisives de Jeanne qui l'ont précédé en ouvrant la brèche décisive. Une fois qu'est intervenu le sacre Jeanne ne renonce pas pour autant à la diplomatie. Le jour même du couronnement elle adresse une lettre demeurée célèbre au duc de Bourgogne qu'elle avait auparavant sans succès conviée à participer au sacre du roi à Reims. Cette lettre est véritablement centrée sur la paix et elle nous permet de mieux cerner la conception qu'en avait Jeanne. Dans sa lettre elle engage le duc Philippe le Bon à conclure une entente avec le noble roi de France dont la légitimité vient d'être renforcée par le sacre et qui est prêt à faire la paix avec vous. Jeanne se fait insistante ô et redouté prince duc de Bourgogne Jeanne Lapucelle vous requiert de par le roi du ciel que le roi de France et vous fassiez bonne paix ferme qui dure longuement pardonner l'un à l'autre de bon cœur entièrement ainsi que doivent faire loyaux chrétiens. La paix telle que Jeanne la promeut est une paix durable reposant sur le pardon des offenses et le rétablissement de l'autorité légitime qui est d'un autre ordre que la volonté privée et qui constitue le cadre nécessaire à l'établissement de la paix. Jeanne proscrit la guerre entre chrétiens. A l'heure où Constantinople était certes menacée mais pas encore tombée entre les mains des troupes turques elle oriente ainsi les ardeurs belliqueuses de la Bourgogne s'il vous plaît de guerroyer allez sur les Sarasins. Le pardon des offenses n'est pas une abstraction il se réfère évidemment au double assassinat à l'origine de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon qui s'entremêle avec la guerre étrangère. L'assassinat de Louis d'Orléans frère de Charles VI ordonné par le duc de Bourgogne Jean Sempeur et l'assassinat de Jean Sempeur commandité par le dauphin Charles. Jeanne énonce ensuite sans circonvolution les conditions concrètes de la paix comme elle l'avait fait en mars dans sa lettre aux Anglais. c'est d'une part la cessation de l'engagement de troupes bourguignonnes contre celle de Charles VII je vous requière que ne guerroyiez plus au Saint-Royaume de France tous ceux qui font la guerre au Saint-Royaume de France font la guerre au Roi du Ciel et c'est d'autre part le retrait incontinent des troupes bourguignonnes de toutes les places et forteresses du Saint-Royaume. en clair c'est le renoncement à l'alliance militaire anglaise. Cette lettre témoigne de la sûreté du jugement politique de Jeanne qui comprend instantanément que la priorité numéro un après le Sacre c'est de dissocier aussi vite que possible l'alliance politique et militaire déjà vacillante entre Londres et Dijon. Charles VII préférera une tactique plus endoyante et beaucoup plus lente il faudra de ce fait attendre six ans pour que l'objectif fixé par Jeanne dans sa lettre soit atteint. Les Anglais étaient bien conscients de l'importance décisive du Sacre de la puissance de son impact sur les populations. Ils s'efforcièrent de réduire autant que possible la portée du Sacre de Charles VII mais ils ne s'entirent pas là. Ils organisèrent eux-mêmes un contre-sacre à grand spectacle six mois après le bûcher de Rouen censé à leurs yeux avoir discrédité Jeanne d'Arc. C'est à Notre-Dame de Paris Paris est anglo-bourguignon c'est à Notre-Dame de Paris qu'en décembre 1431 il procède au contre-sacre d'Henri VI d'Angleterre comme roi de France. Il a dix ans le consécrateur et son grand-oncle assistés de barons d'importation et de prélats ralliés aux Anglais dont le juge de Jeanne l'évêque de Beauvais Pierre Cochon qui fut aussi un des architectes du traité de Troie. L'effet recherché par ce sacre bis ne sera pas obtenu le contre-feu ne fonctionnera pas du fait de la mise à l'écart du clergé de Paris du fait de l'absence des gestes de largesse qui doivent accompagner tout sacre geste si important aux yeux du peuple du fait surtout peut-être de l'absence du duc de Bourgogne Philippe le Bon premier père laïque de France absence qui annonce son retournement d'alliance en faveur de Charles VII après une période de trêve la diplomatie reprend le dessus et élabore le traité d'Arras en 1435 très avantageux pour la Bourgogne ce traité met fin à l'alliance anglo-bourguignonne et facilite la reconquête de l'île de France par Charles VII Paris est finalement reprise en 1436 il faudra attendre 1475 pour qu'un instrument diplomatique vienne mettre fin juridiquement à la guerre de Cent Ans le traité de Piquigny il est signé entre Louis XI et Édouard IV d'Angleterre à l'issue d'une ultime tentative anglaise pour revenir sur le continent mais menée sans véritable conviction et qui sera un échec de ce traité date le renoncement définitif de la royauté britannique à la couronne de France même si même si le roi d'Angleterre continuera à se prétendre mais d'une manière purement formelle roi de France jusqu'en 1801 date à laquelle Georges III abandonne le titre de roi de France à la faveur de l'union avec l'Irlande fin juridique de la guerre de Cent Ans en 1475 mais fin de facto de la guerre de Cent Ans beaucoup plus tôt dès 1453 dès le lendemain de la bataille de Castillon qui fut cette grande bataille qui bouterait définitivement les Anglais hors du royaume dont rêvait Jeanne la guerre de Cent Ans s'est alors endormie pour toujours la fin de la guerre de Cent Ans et de ses ravages sur le continent est en soi une magnifique œuvre de paix le ressort qui a permis d'y parvenir n'est autre que le renoncement de la monarchie anglaise à toute prétention territoriale sur le continent et ce renoncement est lui-même directement issu du processus engagé sur la base des deux fondements posés par Jeanne d'Arc la délivrance d'Orléans et le Sacre de Reims un processus qui renverse le cours de la géopolitique alors même que le royaume de France se trouvait menacé dans son existence même au moment où Jeanne et ses voix surgissent dans l'histoire l'œuvre de Jeanne d'Arc peut donc être considérée comme étant à la source du mouvement de désenchevêtrement de désimbrication qui va permettre de mettre fin au conflit pluriséculaire opposant la France et l'Angleterre et les conduire vers des dessins séparés des destins propres à chacun ce conflit va curieusement ou curieusement aux yeux d'un diplomate prendre fin sans qu'un traité formel vienne le sanctionner il faudra attendre 22 ans pour que les diplomates soient requis à l'issue de cet interminable conflit l'Angleterre se retrouve avec un territoire intact un statut insulaire et une vocation maritime comme obligée il y a aujourd'hui en Grande-Bretagne un regain d'intérêt pour Jeanne d'Arc que certains Anglais n'hésitent pas à considérer comme celle qui a orienté le destin de l'Angleterre de manière décisive pourquoi ? parce que prétendent ceux qui adhèrent à cette thèse en chassant les Anglais hors de France elle en a fait des insulaires qui ont acquis de ce fait une puissante mentalité de cohésion et cette mentalité de cohésion les a poussés faute de pouvoir s'étendre en Europe à partir à la conquête du monde par la mer la France elle au sortir de cette guerre de cent ans dont Jeanne la délivre la France se retrouve ravagée et dépeuplée mais sur la voie d'une unification qu'il élèvera au rang de nation emblématique elle voit se lever définitivement l'hypothèque qui pesait sur son intégrité territoriale depuis 300 ans depuis le mariage en la cathédrale de Poitiers d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet trois femmes trois femmes bien avant bien avant Sandrine Rousseau trois femmes auront joué un rôle décisif dans ce double processus Aliénor Aliénor qui aliéna au profit du roi d'Angleterre les terres qu'elle avait apportées à la France de Louis VII tout l'ouest ce n'est pas rien Isabeau de Bavière Isabeau de Bavière acteur décisif du traité de Troie transférant non plus des terres mais la couronne de France elle-même au roi d'Angleterre tandis que Poitiers devient l'une des deux capitales du dauphin des hérités Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc qui surgit dans le siècle comme un météore et qui va renverser le cours imprimé à l'histoire et par ce mariage et par ce traité qui paraissait a priori irréversible l'action initiée par Jeanne va éteindre de facto la prétention du roi d'Angleterre à revendiquer le trône de France en invoquant une proximité généalogique plus étroite avec le sang de Saint-Louis en cela l'action de Jeanne est foncièrement porteuse de paix car elle met fin à une querelle destructrice qui avait vocation à s'éterniser elle le fait non par les voies ordinaires de la diplomatie mais par une voie extraordinaire en qualité d'interprète explicite d'une volonté divine elle le fait au nom d'une conception de la paix qui n'est pas un pacifisme idéologique la leçon intemporelle que nous lègue Jeanne c'est que la recherche d'une paix véritable peut et parfois doit passer par la nécessité de mener certains combats face à des interlocuteurs qui en raison de la faiblesse humaine refusent irrationnellement le bien de la paix et les justes conditions pour y parvenir ce que la tradition chrétienne a qualifié de guerre juste peut constituer dans certaines situations le seul moyen d'obtenir non une paix d'apparence mais une vraie paix et se dérober face à cette exigence peut constituer le moyen le plus sûr de préparer les plus douloureux affrontements de l'avenir les arts de la paix ne sont pas ici bas séparables des arts de la guerre cette devise réaliste de la renaissance aurait pu servir à Jeanne pour sous-titrer son étendard diplomate et chef de guerre peuvent donc se réclamer de manière égale du patronage de Jeanne d'Arc merci de votre attention merci de votre soin merci de votre soin merci de votre soin